Musique Voilà, je viens d'arriver à Plaçac, au château Montconseil Gaza. J'ai rendez-vous avec Jean-Michel Baudet, qui va m'accueillir. Salut ! Jean-Michel, merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous, au château Montconseil Gaza. Écoutez, merci de venir nous rencontrer. Alors Jean-Michel, Montconseil Gaza, qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? Est-ce que vous donnez des conseils aux gens ? Oui, mais c'est surtout des notions plus historiques. La famille est à Montconseil depuis 1894. Mon grand-père a hérité d'une partie des vignes autour du château Montconseil, que nous avons associées avec d'autres vignes qui sont sur le même coteau, un petit peu plus à l'ouest, dans un lieu dit qui s'appelle Gazin. Et donc avec les vignes de Montconseil et les vignes de Gazin, le nom du vin porte l'étiquette château Montconseil Gazin. Parlez-moi un peu de votre mode de culture. J'ai opté il y a un peu plus d'une dizaine d'années pour le choix de l'agriculture raisonnée. Nos façons de faire d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait celles d'il y a dix ans, nos connaissances non plus. Et probablement que d'ici une dizaine d'années, il y aura encore un certain nombre d'évolutions. En dehors des phénomènes de mode, il faut chercher à adapter notre culture à son environnement. J'ai choisi la voie de l'agriculture raisonnée avec un label de certification qui s'appelle Terravitis et qui nous permet de nous inscrire dans le domaine du développement durable avec les aspects d'authenticité, de garantie auprès des consommateurs, ainsi que d'amélioration du respect de l'environnement. Et alors est-ce qu'on peut venir vous visiter ? Ah oui bien sûr, c'est une partie importante de notre activité. Mon père a été le premier dans le village à accepter de recevoir des visiteurs dans sa cave. Moi j'ai souhaité continuer dans cette voie-là. Soit de clients qui nous connaissent déjà, qui achètent notre vin peut-être dans des boutiques, mais qui en passant dans la région sont heureux de venir passer quelques instants, voir où le vin qu'ils ont habitude de consommer est produit et comment il est fait. Que ce soit des touristes qui sont simplement de passage, qui sont venus voir la citadelle de Blaye ou la villa galle romaine de Plassac, ou faire un tour sur l'ensemble du bordelais et qui veulent avoir un contact direct avec les producteurs. Donc nous sommes ouverts 52 semaines par an, 6 jours sur 7. Oui, ça fait beaucoup ça ! Donc vous avez des visiteurs qui viennent d'un peu partout ? Principalement la façade ouest et puis de la région parisienne. Nous recevons aussi beaucoup d'anglais qui sont contents d'avoir une visite en langue anglaise. So you speak English ? Yes, I try ! Alright ! Quelles sont les particularités de votre vin, votre Blaye ? Le château Mont-Conseil Gazin en a haussé Blaye. C'est une appellation complémentaire, un petit peu différente. Le vin, par exemple, le miésime 2010, est un assemblage de 4 cépages différents. On a d'abord le Merlot du Cabernet Sauvignon, qui va apporter un petit peu plus de tannin, un petit peu plus un caractère aromatique, un petit peu plus marqué. Notre originalité locale est d'avoir du Malbec, qui va amener un caractère aromatique tout à fait intéressant, complémentaire, un caractère poivré, épicé. Aussi, il apporte dans l'équilibre général un petit peu d'acidité. Le quatrième, c'est un peu de Cabernet Franc, voilà, pour apporter son caractère fruité, qui vient un petit peu complexifier l'ensemble. Avec quoi on peut le déguster, cela ? Principalement avec des viandes rouges, évidemment. Je l'apprécie particulièrement avec de l'agneau. Bien, je vais déjà devoir repartir sur la route avec mon scooter, mais je vous remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci d'être venu et bonne tournée. Merci. Après avoir visité la cour, les vignes, le chai de Jean-Michel, après m'être fait un nouvel ami en la personne de Oups le chien, après avoir fini de remplir mon cahier, je repars sur les routes de l'Appellation. A bientôt.